Enfin, indémodable Jules Verne. En un siècle, ses récits d'aventures fantastiques n'ont pas pris une ride. Il continue d'inspirer lecteurs et créateurs, comme la compagnie lausannoise Les Voyages Extraordinaires, qui adapte 20 milieux sous les mers. Nous en parlerons tout à l'heure avec le metteur en scène Christian Denizard. Et nous partons maintenant 20 milieux sous les mers, à bord du Nautilus, en compagnie du capitaine Nemo. C'est la création de fin d'année de la compagnie lausannoise Les Voyages Extraordinaires. Spectacle dont on regarde tout de suite un extrait avant de retrouver le directeur de la compagnie. Saint, où sommes-nous ? Dans un musée ? S'il plaît à Maître Land, ce serait plutôt à l'hôtel du Sommerard. Messieurs, vous êtes à bord du Nautilus, et à 50 mètres dessous du niveau de la mer. Professeur Aronax, à qui avons-nous l'honneur ? Je ne serai pour vous que Nemo. Capitaine Nemo. Capitaine Nemo. Nous sommes sur un navire, Maître Land, et j'entends bien y faire respecter les lois de la mer. Sans chercher à savoir qui vous êtes, monsieur, m'est-il permis de reconnaître en vous un connaisseur ? Un amateur, tout au plus. J'aimais autrefois collectionner ces belles œuvres, créées par la main de l'homme. Ce sont mes derniers souvenirs de cette terre, qui est morte pour moi, comme je suis mort pour elle. Christian Denisard, bonjour. Bonjour. Votre compagnie s'appelle Les Voyages Extraordinaires, c'est justement le titre d'aventure écrite par Jules Verne. Cela veut dire que c'est un projet que vous portez en vous depuis longtemps ? Le projet par Jules Verne, oui. C'est-à-dire que je suis originaire d'Amiens par mon père, la ville où Jules Verne a écrit la plupart de ses romans. Ma grand-mère habite à 50 mètres de la maison de Jules Verne, ce qui fait que j'ai passé mon enfance, mes vacances d'enfance, à côté de cette maison, qui abrite d'ailleurs maintenant le centre international Jules Verne, avec qui on collabore sur ce spectacle. Qu'est-ce qui vous séduit dans l'univers de Jules Verne ? Ce qui me séduit, c'est cette curiosité qu'il avait. Il était toujours à la recherche de ce qui venait de sortir, de ce qui était neuf. Et puis, je trouve que c'est un formidable raconteur d'aventure. Alors, un univers mi-réaliste, mi-fantastique, avec les profondeurs, les pieuvres géantes. Ce n'est pas facile à transposer sur scène quand même ? Non, alors ça a été un gros travail qu'on a fait avec le scénographe Gilles Bermer. C'est vrai qu'il fallait effectivement être sous l'eau, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont relativement théâtrales. C'est-à-dire que, déjà, Jules Verne, c'était un auteur de théâtre. Il a beaucoup plus vécu de ses écrits théâtraux que de ses livres, de son vivant. Ce qui fait que ses textes, en fait, les textes des livres sont tout à fait disibles. Ils sont faits pour être dit. Les dialogues sont très théâtraux. Et puis, il y a une unité de lieu, le Nautilus. Et puis, ensuite, pour le reste, on s'est beaucoup amusé avec des maquettes, avec différentes ambiances. On a joué avec différentes échelles. Vous avez aussi utilisé la musique, les jeux de lumière pour rendre cette dimension épique, justement. Oui, alors ça, c'est la puissance du théâtre, effectivement, qui permet de rendre tout cet univers possible, même sur cette petite scène du Petit Théâtre de Lausanne. C'est un spectacle pour enfants, mais qui peut aussi intéresser les grands, notamment sur ces personnages complexes créés par Jules Verne. C'est aussi, il rend un petit peu ce qu'il reste de l'humanité au fond de l'océan. Est-ce que vous avez travaillé aussi sur cette question-là ? Oui, beaucoup. C'est aussi une des forces de Jules Verne. C'est-à-dire que ses personnages sont très forts. Et il reste. Le capitaine Nemo, c'est un personnage qui est légendaire et qui continue à faire rêver. Qu'est-ce qui vous a fasciné, justement, dans ce personnage ? C'est son esprit libertaire, cette forme d'anarchisme qui était assez surprenante pour l'époque. Il a eu beaucoup de problèmes avec son éditeur, d'ailleurs, parce qu'il avait vraiment mis en avant un personnage libertaire, anarchique et même un peu anticlérical. Alors, toutes les représentations à Lausanne sont complètes. Mais ensuite, vous serez en tournée le 11 janvier à Bulle, le 2 mars au Théâtre de Vevey ou encore à Neuchâtel, les 15 et 16 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.